6-9, la matinale, matin sport. Amar Dupour, bonjour. Bonjour. On va parler de sport. Le sport qui soutient une cause. C'est le cas dans les stades de football, dernièrement, public et joueur qui soutiennent la cause palestinienne. Oui, il suffisait de voir les marches à travers l'Europe, notamment en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis. Je ne vais pas citer de cliquer un des cas. Je ne vais pas citer de cliquer un capital. où il y a une forte mobilisation au niveau mondial avec la cause palestinienne. Dans le football, également, ça s'est traduit. Ça s'est traduit, rappelez-vous, lors du match, du dernier match de l'Algérie contre l'Egypte, où les joueurs étaient entrés au stade avec une écharpe aux couleurs de la Palestine. Ça s'est traduit également à travers des grandes stars du football mondial sur ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux sociaux. Et alors, ça a été apprécié différemment. Nice, on l'a vu concernant Attal après une décision de le suspendre. La France, c'est assez particulier. En Allemagne, il y a un club qui s'est distingué. C'est le Borussia Dortmund. Alors, le directeur sportif, il lui a été posé une question du club allemand. « Est-ce que vous allez sanctionner Ben Sebaini puisque ce dernier avait porté une écharpe ? » Eh bien, la réponse a été claire, nette et précise de Sébastien Quel, qui a répondu « Voir Ben Sebaini avec une écharpe de la Palestine autour du cou n'est pas un problème pour nous. » A contrario, je peux prendre le Bayern de Munich qui a exclu un de ses joueurs qui a porté son soutien à la cause palestinienne. Je rappelle également, je ne sais pas si vous avez vu cette image de tout un public à Osasuna avec le drapeau palestinien. Ce qui montre bien qu'aujourd'hui que la cause palestinienne à travers tout ce qui se passe, la bande de razas, eh bien, est soutenue par le monde en espérant justement, on l'espère, on le souhaite, on prie, qu'il y ait aujourd'hui qu'on puisse arriver à avoir une Palestine libre et que les Palestiniens puissent vivre heureux. Donc, pour dire que cette mobilisation est en train de porter, il y a eu des aides. Alors, Mohamed Salah a été fortement critiqué. Son avocat a répondu. Mohamed Salah, il a apporté son soutien. Mais il a dit qu'il n'a pas besoin de dire ce qu'il est en train de faire pour la Palestine. Il apporte une contribution également comme d'autres joueurs financiers pour aider la Palestine. Voilà, il fallait en reparler ce matin. On enchaîne avec de l'aviron et plutôt avec les... Le karaté ? Le karaté, voilà. Une nouvelle performance. C'est Khadija Harlem qui s'est inclinée en finale. Des moins de 61 kg, en spécialité cumité, face à la grecque Constantina Kripsoupoulou. La jeune Algérienne avait mal débuté le combat. Elle a été menée 5-1 avant de se réussir de revenir à 5-3. Mais la grecque, qui l'avait déjà battue, 3-1 dans la phase de calife. En phase de calife, a repris le dessus en fin de combat. Alors, c'est la deuxième médaille d'argent pour l'Algérie aux Jeux mondiaux dans ce tournoi après celle de Cilia Weekend, qui s'était inclinée en finale des moins de 50 kg devant la Colombienne Sofia Cardenas Balcazar. La meilleure performance a été réalisée par sa compatriote Luisa Aboulich, qui s'est adjugée l'or vendredi après sa victoire en finale des moins de 55 kg contre la Kazakh Bela Samaseva. C'est des jeunes filles qui s'étaient, rappelez-vous, si vous avez une bonne mémoire, elles s'étaient déjà distinguées aux Jeux méditerranéens qu'avaient abrité la ville d'Oran ou la karaté. C'était une des disciplines qui s'étaient distinguées lors de ces Jeux. On l'avait annoncé dans Football Magazine. On l'avait dit, puisqu'on l'avait mis en direct, le directeur sportif Taka Arama, le directeur sportif du CSC. On lui avait posé la question, est-ce que Amarani ne sera pas le futur entraîneur du CSC ? Il avait rigolé, il a dit pourquoi pas. Mais ça s'est confirmé. Alors la raison, elle est toute simple. C'est un duo qui a déjà gagné un titre de champion, le dernier titre de champion du CSC Constantine. Amarani était à la barre technique et Arama était président du CSC. Il revient. C'était en 2017 et 2018. Amarani revient au CSC, il remplace Yamin Bouhrara. L'objectif, l'objectif, il a été déclaré, c'est de terminer parmi les... sur le podium. En d'autres termes, première, deuxième ou troisième place. Un géant, une légende, une légende du football mondial nous a quittés. C'est Sir, il a été anobli par la reine à l'époque, Bobby Charlton, qui nous a quittés à l'âge de 86 ans. Joueur de Manchester United, il assistait à tous les matchs de Manchester United. Et Manchester United est en deuil à la suite du décès de sa légende. Sir Bobby Charlton, l'un des plus grands et des plus aimés joueurs de l'histoire du club. Bobby Charlton est resté dans les annales du football mondial. Rappelez-vous, la Coupe du Monde de 1966, et rappelez-vous, il avait survécu au crash de l'avion de Manchester qui a emmené les joueurs de Manchester United. Et c'est un grand vraiment du football mondial qui nous a quittés. Alors, je voudrais juste, parce qu'on enchaîne avec les championnats étrangers, et notamment on va commencer avec l'Angleterre. L'Angleterre, il y avait un match, un match qui a retenu notre attention. C'est le match mettant aux prises Arsenal à Chelsea. Chelsea menant deux buts à zéro. Premier mi-temps, et bien sûr la fin, sur le dernier quart d'heure, les Gunners reviennent à deux buts partout. Ils partagent cette première place avec un goal à RVRH favorable. Avec Manchester City qui s'est imposé devant Brighton sur le score de 2 buts à 1. Newcastle a battu Crystal Palace 4-0 dans le derby entre Liverpool et Everton. C'est Liverpool, grâce à Mossalah, qui a battu Everton. Doublé de Mossalah lors de cette confrontation. Wolverhampton, le club d'Aitnuri, s'est imposé en déplacement à Bournemouth sur le score de 2 buts à 1. Enfin, Manchester United s'est imposé en déplacement à Sheffield sur le score de 2 buts à 1. La Liga, avec le Real qui a été tenu en échec par Séville, un but partout. L'Atletico, triplé de Griezmann qui s'est imposé au Celta, 3 buts à zéro. En Italie, Napoli s'est imposé en déplacement à Las Véron, 3 buts à 1. L'Inter remonte à la première place après sa victoire, 3 buts à zéro à Torino. Et la Lazio s'est imposée à Sassoulo, 2 buts à zéro. Il faisait bon d'évoluer à l'extérieur lors de cette journée ou pour la première partie de cette neuvième journée. En Bundesliga, le Bayern s'impose à Mainz, 3 buts à 1. A Rottiner également la victoire de l'Intracht-Francourt avec une passe décisive de Felshaïwi. 3 buts à 1 face à Hoffenheim. Je rappelle également qu'il fallait voir le début du match où les 3 joueurs musulmans se sont mis seuls pour prier pour la Palestine. Il fallait le souligner. Voilà donc pour l'essentiel des résultats concernant la journée d'hier dans les différents championnats étrangers. Et puis on en parle puisqu'elle a été lancée cette saison. C'est l'African Football League ou la Super League si vous préférez. Victoire de Mamelody Sundarne face au Petro de Luanda. La compétition se poursuit aujourd'hui avec le tout puissant, toujours pour le compte des quarts de finale, le tout puissant Mazembe qui affronte l'expérience sportive de Tunis. Et Niyomba qui sera opposé au bidet de Casablanca. West Ham de Brahma en déplacement à Aston Villa pour compléter cette journée. Barcelone qui accueille l'athlétique de Bilbao en série A. Un choc. Vraiment il faut le voir. Dommage qu'il soit blessé on ne pourra pas le voir. C'est le Milan AC qui affrontera la Juve. Et puis voilà pour l'essentiel. Et le Brésil. On a oublié le Brésil avec Kouroutiba le club de Slimani qui va jouer face à Palmeiras. Vous savez que les Algériens sont férus de football. Et donc ils sont là à chaque match, quel que soit le pays, à suivre les performances des joueurs de l'équipe nationale.